Tu vois, s'occuper d'un jardin c'est pas si difficile finalement. Une après-midi, de l'envie, pas d'amis, quelques outils. Mais on peut pas tout régler par de belles paroles. La nature a besoin de temps, des mois, des années, pour que d'une graine, à base de patience, de sommeil et d'eau, un bourgeon se développe. Rome ne s'est pas faite en un jour. Mais avec de l'amour, un peu de tendresse, beaucoup d'écoute, pas comme ton couple, tout est possible, tout est réalisable. J'aime les jardins. Je te parle pas des carrés de pelouse, un trait d'être, revient taillé, avec des petits cailloux blancs sur lesquels repose un moulin miniature, à l'allure disgracieuse, non. Je te parle de vraies plantations, de merveilles. Et pour me prendre au mot, on va parler aujourd'hui des jardins citronnus de Babylone, l'une des sept merveilles du monde antique. Enfin merveille. Pour être plus précis, Philon de Byzance, qui a institué à la liste au IIIe siècle avant notre ère, nous parle de Thémata, qui en grec signifie « chose à voir ». On y retrouve évidemment les jardins citronnus de Babylone, mais également le colosse de Rhodes, les pyramides de Khéops, le mausoleil Aïkarnas, l'artimision d'Éphèse, la statue de Zeus à Olympie, mais aussi les murailles de Babylone, qui seront remplacées au VIe siècle par le phare d'Alexandrie. Et si nous savons plus ou moins à quoi ressemblait la plupart de ces thématiques, les jardins de Babylone, quant à eux, laissent bon nombre de questions sans réponses. En effet, aucun vestige convaincant des jardins n'ont été retrouvés par les archéologues à Babylone. Une absence de témoins qui ne nous permet pas de connaître avec certitude leur datation, leur localisation et leur apparence. Merci. Située dans l'actuel Irak, la ville antique de Babylone incarnait la mecque plus ultra pour le palmi moyen, car elle était associée à les célèbres jardins. Mais finalement, à quoi ressemblait-il ? Vous ne sais pas, j'ai dit ! La tuile. On l'a dit, on n'a pas retrouvé de vestiges, et la nature végétale de la merveille n'aide pas. Évidemment, on dispose de quelques informations. On en mentionne par exemple dans l'épopée de Gilgamesh, et plus concrètement, on estime leur apparition autour du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Le jardin était omniprésent dans les villes mésopotamiennes antiques, et leurs fonctions étaient multiples. Souvent palatial et ostentatoire, ils pouvaient être nourriciers, religieux, médicinal, rituel, ou pouvaient tout simplement constituer un lieu de plaisir et de détente pour les élites proches du palais. Ainsi, en se référant à cette tradition et aux sources littéraires, nous pouvons nous faire une première idée de l'apparence des jardins suspendus. Ils devaient reposer sur des terrasses, elles-mêmes supportées par des colonnes et des gouttes. L'édifice, fait de briques et de pierres, s'articulait autour d'un système d'eau qui permettait d'assainir l'eau depuis le frate, et une palmerie conséquente ombrageait la végétation. Enfin, si on en croit les hauteurs antiques, la merveille avoisinait les 24 mètres, soit plus ou moins la hauteur de la muraille, ou alors de 16 fiat punto, on a calculé. Ce qui a pu donner cette sensation de flottement propre à l'idée de suspension des jardins. Qui prendra une suspension, là ? Mais outre ces considérations générales, pourquoi, si la tradition des jardins mésopotamiens était si présente dans la région, ceux de Babylone se sont-ils démarqués du reste ? Bon, déjà, il y a certainement une raison politique derrière ça. Tous les mêmes ! En effet, la liste s'est certainement créée à l'époque d'Alexandre le Grand. Babylone occupait alors une place politique et administrative importante dans le monde greco-oriental, et associé une voire de merveille, si on compte les rempart, devait donc constituer un acte politique et symbolique fort. Au-delà de ça, c'est certainement le système d'irrigation d'eau qui a interpellé les Grecs, puisque c'est moins l'esthétisme que l'exploit technique qui motiva la liste. Intéressons-nous donc à ce système d'irrigation d'eau. Strabon nous parle de Vise Archimède, pour acheminer l'eau depuis le frate vers les plus hautes terrasses du jardin. Donc on n'a ni les compétences ni l'envie de vous expliquer ce que c'est, on va appeler un expert. Allo bébé ? Ça va ? Ça va être ça mon lapin ? Ouais, nickel. Bon, je t'appelle, c'est un peu bizarre, mais je t'ai parlé de la dernière fois de la Vise d'Archimède, et est-ce que tu saurais m'expliquer la Vise d'Archimède, genre comment ça fonctionne globalement, parce que j'y comprends pas grand-chose. En gros, c'est encore utilisé aujourd'hui. La Vise d'Archimède, c'est utilisé dans tout ce qui est station d'écuration, on t'attend des traitements de l'eau pour transfert d'eau, de boue, des choses comme ça. En gros, c'est une vis, et en fait, le fait que tu fasses tourner ta vis... Fais grimper l'eau, quoi ? Exactement, en fait, le fait que tu tournes plus ou moins rapidement, c'est une force centrifuge, et en fait, ça concentre ton eau au centre de la vis, et au final, elle se plaque à ta vis. Et en gros, ça permet, après, ça suit le mouvement, elle monte, elle monte, et après, tu permets de remonter ton eau comme ça. En fait, c'est vraiment le phénomène de... Ce phénomène de rotation, ça va permettre de concentrer l'eau au plus proche de l'intérieur de ta vis. Ok. Et ça permet, le fait que ça monte, ça permet de monter ton eau comme ça. Ok. C'est pour faire simple. Ça a été l'un des tout premiers systèmes de transfert d'eau. Oui, oui, ça, je savais plus de moins. Ça, c'était le tout premier, il y aurait tout premier qu'elle était inventée. Yes, bisous à toi, bonne fin de journée à toi. Le problème avec la vis d'Archimède, c'est que sa création est postérieure de plusieurs siècles à la création des jardins. Bon, il est possible qu'Archimède ne fait que reprendre et théoriser une invention babylonienne, ça arrive à plusieurs fois dans l'Antiquité, et on connaît d'ailleurs un système à induction d'eau proche de la vis d'Archimède en Assyrie. Cependant, tout ça ne reste qu'une hypothèse. L'autre option, c'est le système de noria, un petit système hydraulique basé sur l'utilisation de roues en bois. Chaque hypothèse a ses partisans, entre les deux, difficile de trancher, on n'est pas bouché. On voulait donc vous faire votre propre opinion sur ce débat passionnant. Bon, plus concrètement, ça donne quoi visuellement ? Déjà, oubliez ces images fantasmées, héritées du 19ème siècle des jardins. Robert Caldeway, le premier fouilleur du site de Babylone, contribua à promulguer cette image fantaisiste en proposant une version des jardins calquée sur la ziggourate mésopotamienne. Trois propositions plus réalistes sont défendues par les chercheurs. William Reed avança l'idée d'un édifice clos, emmuré, dans lequel des terrasses à étage se feraient face. Sa version correspond au traditionnel jardin mésopotamien et expliquerait le silence d'Hérodote quant à l'existence de la merveille. Ces plantations, emmurées et à l'intérieur du palais, n'auraient pu être visibles depuis l'extérieur. Donald Wiesman, quant à lui, soumet une restitution similaire, mais prenant une forme plus amphithéâtrale, conformément aux écrits de Diodore de Sicile. Enfin, la troisième proposition nous vient d'un certain Stevenson. Son approche plus technique qu'historique s'éduisent certains chercheurs, dont Jean-Claude Golvin, qui enfouit une restitution. Pour ce dernier, les jardins suspendus étaient séparés des palais, n'étaient pas emmurés, et les terrasses élevées sur cinq étages en relation avec le système de Noria, que nous avons vu et que Stevenson défendu. En gros, voilà tout ce que nous savons de l'apparence présumée des jardins. Rien n'est affirmable donc, et rien n'exclut qu'une de ses propositions soit démentie, confirmée ou modifiée à l'avenir. L'autre interrogation, c'est la question du quand. A savoir qu'ici, la question du quand, c'est aussi la question du qui. Car quiconque questionne à l'époque, consulte quiconque évoque. Nous n'avons vu, aucune découverte archéologique nous permet de dater avec certes études des jardins. Il nous faut donc nous reposer sur les sources itéraires pour tenter d'y voir plus clair. D'abord, la tradition grecque évoque Sémiramis, reine assyrienne semi-légendaire que les chercheurs modernes assimilent à Samouramad, régente du royaume assyrien qui dominait Babylone à la fin du 9e siècle avant Jésus-Christ. Cependant, sa figure reste largement controversée. Le personnage pourrait également être rapproché d'une autre reine assyrienne, Nakia, aussi appelée Zakutu, qui elle, vécue au début du 7e siècle avant Jésus-Christ. Si l'histoire de ces deux femmes est liée à celle de Babylone, leur implication dans l'édification des jardins reste quant à elle difficile à prouver. Le mythe de Sémiramis restant globalement une fantaisie gréco-latine. En revanche, l'autre auteur nous rapporte qu'un roi assyrien offrit les jardins à sa femme, celle-ci regrettant sa verdoyante terre natale. Flavius Joseph, historiographe du 1er siècle, nous raconte également cette histoire, digne d'un téléfilm de Noël, diffusé sur M6 lors d'une après-midi morose de descente. Ainsi, Joseph nous l'aiguïsit le seul témoignage babylonien relatif au jardin. Bien joué, Joe. D'après Bérouz, le commanditaire de la merveille serait Nabucodonosor II, un roi néo-babylonien ayant régné dans la première partie du 6e siècle avant Jésus-Christ. On sait par ailleurs qu'il aurait repris la campagne de construction de Baby-Babylone entamée par son père Nabopolassar lorsqu'il reprit la ville aux Assyriens. Les écrits nous informent aussi que Nabucodonosor II serait le père du temple de Marduk ou encore de la porte d'Ishtar. Ainsi, on peut imaginer que les jardins s'inscrivirent dans la continuité de ses travaux. En ce sens, le contexte néo-babylonien du 6e siècle avant Jésus-Christ semble relativement convaincant. Néanmoins, aucune autre preuve littéraire ou matérielle ne vient irréfutablement appuyer cette théorie. A l'inverse, s'il fallait privilégier l'origine assyrienne des jardins, il faudrait situer leur naissance autour du 7e siècle avant Jésus-Christ ou légèrement avant. A tout ça viennent s'ajouter les écrits de Pline l'Ancien, celui-ci défendant l'idée de jardin perse édifié par Cyrus le Grand dans la deuxième moitié du 6e siècle avant Jésus-Christ. Cependant, cette dernière piste semble infondée, les chercheurs modernes accusant une confusion à l'origine de l'affirmation de l'encyclopédiste. Pour résumer, les sciences itéraires plaident pour une datation antérieure au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et bien que l'association au règne de Nabucodonosor II soit entente, la date des disparitions des jardins reste elle aussi inconnue. Et bien que quelques auteurs grecs et latins les ont évoqués jusque dans les premiers siècles de notre ère, il est difficile de savoir s'ils virent de leurs yeux le monument. Mais où se trouvaient ces fameux jardins ? A Babylone, me diriez-vous. Et vous n'auriez pas spécialement tort. Cependant, une fois n'est pas costume, ce n'est pas aussi simple. D'après les sources littéraires, les jardins se trouvaient proches des palais, conformément à leur nature élitiste. Mais aussi proches de l'Euphrate, pour être correctement irrigués. Les archéologues cherchaient donc tout d'abord dans le secteur d'Al-Babyl, où se trouvaient les jardins d'été. Mais l'hypothèse fut rapidement abandonnée, car la probabilité qu'ils soient associés les jardins suspendus reste très faible. A l'inverse, le secteur de Cass semble plus prometteur. Situé sur les rives est de l'Euphrate, on y trouvait les jardins sud et nord, où vivaient les rois néo-babyloniens. Coldway, le premier fouilleur de la ville, proposait de situer les jardins au niveau du bâtiment voûté, retrouvé à l'est du palais sud, sous la porte d'Istar. Malheureusement, le mobilier trouvé dans cette zone évoque des magasins antiques, et non des jardins. Finalement, il semblerait plus judicieux de localiser ces derniers à l'ouest des palais nord, et au nord du bastion ouest, comme le proposa Wiesmann. En effet, bien qu'aucun vestige ne vienne assurément apporter la preuve de la présence des jardins, cette zone devait être aménagée dans l'Antiquité. Elle se trouvait au bord de l'Euphrate, et de plus, on retrouvera un système primaire de canalisation, sous le palais nord, qui peut être mis en lien avec le système d'irrigation des jardins. L'ensemble de ces informations corroborent d'ailleurs avec la version des auteurs antiques. Le problème, comme nous l'avons dit, c'est qu'aucun témoin direct n'a été retrouvé. La faute est une très mauvaise conservation des vestiges. Effectivement, l'abri cru très utilisé en Mésopotamie se désagrège très facilement. La nature humide des sols fragilise la structuration des vestiges. Mais aussi, comme souvent, de nombreux matériaux primaires issus des constructions ont pu être réutilisés aux époques postérieures afin d'édifier de nouveaux bâtiments. Oui, du CPID. Nord, pas de Dalai. Dalai, Iskardesta. Dalai, Lama. Bibliothèque d'Alexandrie. Dans la Dalai, oh ! Et si les jardins de Babylone n'étaient pas à Babylone ? C'est l'hypothèse que défend Stéphanie Dalai. Selon elle, les jardins étaient en fait à Ninive, ville du royaume assyrien proche de Babylone. L'histoire est mis en avant le fait qu'on retrouva à Ninive, contrairement à Babylone, des reliefs et des inscriptions royales qui témoigneraient de l'existence de jardins. Un texte assyrière du VIIe siècle avant le décrit nous décrit un système à l'élection d'eau proche de la ville d'Archimède, nous l'avons vu. De plus, l'hypothèse expliquerait pourquoi on nous parle d'un roi assyrien dans certaines sources. En parallèle, Stéphanie Dalai découvrait plusieurs confusions dans les sources antiques entre les villes de Ninive et de Babylone, ainsi qu'entre Nabucodonosor, roi néo-babylonien, et Sénachérib, roi assyrien. Confusion qui expliquerait la localisation des jardins à Babylone et non pas à Ninive. La théorie pourrait également expliquer pourquoi Hérodote ne fit pas mention des jardins à Babylone dans ses écrits. Nonobstant, Ninive fut détruite au VIIe siècle avant Jésus-Christ. Or, la liste des merveilles apparut plusieurs siècles plus tard, posant ici un problème de chronologie. Par ailleurs, nous l'avons vu, l'absence de vestiges à Babylone ne traduit en rien la non-existence des jardins dans la ville, et inversement. La présence de jardins à Ninive n'exclut en rien la présence de jardins à Babylone, au contraire. Ces jardins s'inscrivirent vraisemblablement dans la continuité de la culture des jardins mésopotamiens. Et il se peut très bien que Babylone s'inspirât de la technologie et de l'esthétisme des jardins d'Inive dans l'édification de son propre monument. Bien qu'intéressante, l'hypothèse de Stéphanie Dallet n'est donc pas, elle non plus, infaillible. Pas de Dallet, pas de Dallet. En somme, à bien que de nouveaux travaux viennent renouveler ce que l'on pense avoir des jardins de Babylone, la merveille fera le choix reparler d'elle sans que l'on sache en dessiner les véritables contours. C'est sûrement ce qui en fait son charme d'ailleurs. Ce qu'il faut retenir, c'est le fait que la merveille n'incarnait pas une véritable exception dans le monde mésopotamien. Hérité d'une tradition pluriciculaire, la merveille qu'ils incarnaient était avant tout au suite des grecs. Tout ça ne l'enlève en rien à l'exceptionnalité des jardins mésopotamiens de manière générale. En fait, plus que les monuments babyloniens, c'est certainement la tradition mésopotamienne qui marqua ses contours. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est vrai, c'est possible ça. Qu'il pouvait s'appeler Nabuckebabozo. Bah, c'est pas bon, non. Le 2. Le 2. Après le Franprix. Il se prête de l'art. À côté de la Porte d'Ishetar. C'est vrai. La gaffe. Bastion Ouest. Le frat. Le fond le frat. Ah bah c'était bien approvisionné. Tu es comme en charrette ou en défendre ? Bah écoute, j'allais même en charrette parce qu'il faut savoir que sur les murailles de Babylone, on pouvait circuler avec deux charrettes de quatre chevaux, chacun qui se croisait. Tant c'était énorme. Ça me suffit bien. Beaucoup de Calpouto. Ça fait beaucoup de fans comme ça. C'est vrai. Après, il n'y avait peut-être pas de Calpouto pour être en moins 600 dans les yeux. C'est généreux. C'est généreux, ça. Ouais. Mais il y avait peut-être des vides d'Archimède par contre. Ça. Ah. Alors qu'Archimède n'était pas encore né. Ouh, ça dénonce. Attends, est-ce que tu insinuerais que ce n'est pas Archimède qui a monté la vise d'Archimède ? Moi, je dis juste que Archimède n'était pas encore né alors que je prends des glaces, des boules encore né. Je ne l'ai pas. Attends. Ah oui, encore né, mais oui. Mais moi, je t'arrêtais sur Archimède, là. On avait une bonne vibe et tout. On avait parlé d'Enzo. Sinceinho et Enzo. Voilà. Moi, je t'arrêtais sur Archimède. Policymi, aggressive, c'est vrai qu'II. Je vos rêtais sur Achimède. Peps Koscheïde.